Bonsoir à tous, alors qu'actuellement je suis en train de suivre le retour du Racy Club de Lens après plus de 21 ans d'absence en Ligue des Champions, on va reparler encore un petit peu de l'Olympique de Marseille. Demain, l'Olympique de Marseille joue un match ultra important, ultra crucial à Amsterdam, à une semaine du déplacement à Paris en championnat, dans un contexte très tendu, ou même ultra tendu j'ai envie de dire. Aujourd'hui, alors je ne peux pas, tout d'abord, aujourd'hui avait eu lieu la traditionnelle conférence de presse d'avant match, avant donc ce match entre l'Ajax et l'Olympique de Marseille, auquel bien évidemment c'était très attendu, où on aurait demandé des paroles d'Obameyang ou de Marseille Union ou des deux, ou de Pancho Abardonado ou des deux, sur ce qui se passe depuis quelques heures. Ils n'ont pas tout dit, ils n'ont pas parlé de l'intégralité de toute cette tension extrême et du départ de Marseille Union, mais ils en ont un petit peu raconté depuis 48 heures. Donc 48 heures après les événements de lundi, l'Olympique de Marseille faisait sa toute première apparition publique depuis ces événements très tendus, très houleux, et à la veille d'un choc crucial face à l'Ajax. C'est donc Jacques Pancho Abardonado, qui est donc l'entraîneur intérimaire qui le sera demain contre l'Ajax, et sauf gros retournement de situation, il devrait également l'être face à Paris. Et il s'est présenté en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette conférence de presse, comme je viens de vous le dire, était particulièrement très attendue, non pas parce que l'Olympique de Marseille se rend sur la pelouse de l'Ajax, ça en fait partie, mais ce n'est pas la principale raison qu'on voulait regarder cette conférence de presse, mais c'était surtout avec la réunion du groupe des supporters qui a un petit peu mal tourné, et qui a un petit peu mis le club sous tension. Avec le départ et la première victime, Marcelinho, où l'Espagnol a rendu son tablier pour donner la place à peine trois mois après son arrivée à Pancho Abardonado, qui est donc en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang, et Pancho Abardonado a pu expliquer qu'est-ce qui va se passer à la suite de cette grosse tension, et il donne son avis sur cette grosse tension. Donc il nous dit une promotion express qu'il a pris quelques heures à peine, il l'a appris hier soir très tard, il nous dit je l'ai appris hier soir très tard par le blé du directeur général David Friot, c'est une fierté pour moi de pouvoir représenter son club, je dirige le groupe pour la première fois ce soir, et officiellement demain, mais ils seront présents, car ils savent l'importance du match. Oui, on échange avec David Friot, ça fait trois ans qu'on se connaît, on sait se dire les choses, on a beaucoup échangé par téléphone, on a des idées, mais vous les verrez demain soir. Donc ce qu'il a confié devant la presse, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, où il s'est exprimé un petit peu à la suite de cette tension, qu'est-ce qui va être la préparation pour les joueurs. Et ensuite, concernant une éventuelle très grosse crise, il nous dit c'est une question qu'il faudra poser au dirigeant, j'essaye de répondre présent jusqu'au match et à l'entraînement, et qu'il prendra match par match, et qu'il ne sait pas combien de temps son intérim va durer. Et ensuite, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a un petit peu donné son avis, en disant que c'est une sacrée tourmente, mais qu'ils ne pensent pas à ça, ils l'ont à travers du cerveau, mais ils ne penseront pas principalement à ça, qu'ils penseront au match, car c'est plus important, que tout le monde doit être uniquement concentré sur ce match, que lui et le groupe, ils se font attendre au niveau des résultats, et au niveau du jeu sur le terrain. Je n'ai pas grand chose à dire de plus que ça, ce qui doit être la priorité, c'est de se concentrer, et de parler du match de demain, mais on est humain, on pense aussi à ça. On ne veut entendre parler que du foot, même si je me doutais que vous allez me poser des questions sur ça. On reste sur deux résultats, qui nous restent en travers de la gorge, on doit redresser la barre, car on est l'OM, on doit bien jouer, gagner des matchs, et c'est surtout car c'est le premier match de notre Coupe d'Europe. Donc cette crise arrive bien évidemment au pire des moments pour Marseille, parce qu'ils vont entamer une très grosse série, avec le match contre Séville, à une semaine d'un déplacement à Paris, la réception de Brighton, et un nouveau déplacement à Monaco, où ça va être très chaud. Il va falloir très vite, malgré le contexte extrasportif, très vite se mettre en marche, être à 100% ici préparé. Donc c'est un petit peu ce qu'a livré lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, avant le match très crucial, et dans un contexte ultra tendu demain, face à la Jax. Mais habituellement, quand il y a la conférence de presse d'avant-match, je vous en parle, je vous dis ce qui a été dit, là je vous ai dit les avis, et le sentiment de Pancho Bardunado, et Pierre-Hendrico Bameyang, sur la préparation à la suite de cette grosse tension, et sur une éventuelle crise. Maintenant, on verra demain sur le terrain. lives au midi. ... ... ...